Nous sommes ici au CFA du CEZ Bergerie Nationale. Nous allons nous présenter, ensuite nous allons vous présenter la formation Bac Pro CGEH et puis nous laisserons un temps par la suite pour des questions-réponses que vous pourrez nous formuler par écrit et puis nous y répondrons en direct à l'oral. Donc voilà les points, on va faire la petite conférence pendant environ 30 minutes. L'idéal pendant la conférence c'est de couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences de son et puis poser vos questions par la suite par écrit dans l'espace conversation pour que nous y répondions et bien sûr il faudra vous préinscrire sur le site de la Bergerie Nationale pour qu'on puisse vous recontacter et pour lancer votre procédure d'inscription. Alors voilà, ce Bac Pro Conduites et Gestion de l'entreprise EPIC est un diplôme de niveau 4. Les conditions pour entrer c'est être âgé de 15 ans à la signature du contrat d'apprentissage puisque nous proposons cette formation ici à Rambouillet en apprentissage. Donc il faut trouver une entreprise EPIC qui vous signe un contrat. Nous demandons également d'être titulaire du GALO 4, l'équitation. Et puis ce Bac Pro s'adresse donc à des jeunes qui sortent de 3e et qui peuvent entrer en 2e. Vous pouvez également venir après une 2e générale où CGEH fait dans un autre établissement et rentrer directement chez nous en classe de 1e pour suivre le cycle 1e terminale. Ou venir également après un CAPA soigneur d'équité. Et là, en fonction de votre niveau, vous pourrez intégrer soit la 2e, soit la 1e directement. Les conditions pour entrer chez nous, donc le GALO 4, 15 ans à la signature du contrat et bien sûr donc trouver une entreprise EPIC qui vous signe un contrat d'apprentissage sur 2 ou 3 ans. Il y a possibilité également pour les jeunes qui sont nés en septembre, octobre ou novembre de signer à 14 ans avec un système de passerelle sous statut scolaire. Dans ces cas-là, on se recontactera en direct pour vous expliquer un petit peu la procédure. Mais voilà, si vous avez vos 15 ans en septembre ou octobre, c'est possible aussi. Alors, l'entreprise qui va vous signer le contrat d'apprentissage, ça doit être une entreprise dans le secteur du loisir, en sport et loisir, et absolument pas dans le secteur des courses EPIC. Parce que si vous souhaitez faire votre formation dans les courses EPIC, il va falloir aller dans un autre CFA. Nous, on est vraiment axé sport et loisir, donc ça peut être un centre équestre, un poney club, une écurie de propriétaire, une écurie de compétition, une écurie de valorisation. Ce qu'il faut dans votre recherche d'entreprise, c'est vous assurer que vous pourrez monter à cheval. Donc, évidemment, vous ferez toutes les tâches d'entretien, soin des chevaux, entretien des écuries, etc. Mais il faut vous assurer que vous pourrez monter. Et donc, c'est vrai que si c'est une écurie de propriétaire, s'assurer qu'il y aura des chevaux que vous pourrez quand même monter. L'idéal est de monter tous les jours en entreprise, mais je dirais au moins une, deux, trois fois par semaine. Voilà, pour l'entreprise, donc c'est ça qu'il va falloir rechercher en priorité. Alors, le contenu de la formation sur les trois ans, donc c'est un bac. Donc, vous avez tous les modules généraux, français, anglais, maths, physique, chimie, histoire, géo. Et vous allez également avoir les modules de la spécialité. Donc, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Et puis, on répondra aux questions par la suite, parce que là, tout le monde entend. Merci. Les modules de la spécialité, donc travail du cheval, gestion de la cavalerie, agroéquipement, il y aura une initiation à l'éthologie et un module d'adaptation professionnelle que nous réalisons ici avec la ferme de la Bergerie nationale en attelage. Donc, il y aura sur l'année de première et terminale une initiation à l'attelage. Vous avez ensuite tous les modules professionnels, donc équitation. Les jeunes montent une fois par semaine ici au CFA à cheval, donc sur le plat à l'obstacle. Il y aura également du travail à pied, donc travail à la longe, en liberté, longue graine. Il y aura également un module de débourrage qui se fait sur la classe de première, avec donc des poulains à débourrer. Et puis, il y aura ensuite un module qui s'appelle zootechnie, zootechnie, donc zootechnie équine, avec gestion de la cavalerie, alimentation, gestion des soins et prophylaxie, soins vétérinaires. Il y aura également un module d'entretien du matériel et bâtiment. Tout un module agronomie, donc avec conduite des prairies, paddocks, pâturages, fourrages, travail du sol. Et puis, évidemment, aussi une grosse partie sur la gestion compta, gestion de l'entreprise hippique, donc gestion compta adaptée à l'entreprise hippique. Et le pilotage de l'entreprise, qui vous apprend un petit peu comment… Donc là, il y aura un gros travail qui sera fait en lien avec votre entreprise d'apprentissage, où vous aurez des infos à aller chercher à chaque session, à rapporter au CFA, qui sera analysé pour constituer un dossier technique, et ensuite un rapport de stage que vous aurez à soutenir sur l'année de terminale. Et puis, il y aura également de l'économie et de la connaissance de la filière hippique, avec quelques visites organisées sur la classe de première. Et puis, pareil, un travail de recherche et de présentation des organismes de la filière, comme l'IFCE, le GHN, le StudBooxel français, etc. Donc, l'organisation se déroule, donc en alternance, 15 jours en entreprise, 15 jours au CFA. Donc, vous aurez un calendrier qui vous sera donné en début d'année, avec les périodes entreprise, les périodes CFA. Sur l'année de seconde, vous aurez 18 semaines de cours au CFA, 29 semaines en entreprise et 5 semaines de congés payés. Et sur l'année première et terminale, vous aurez 20 semaines au CFA, 27 semaines en entreprise et 5 semaines de congés payés. Les congés sont à organiser avec votre patron, votre employeur. Les 5 semaines sont à poser sur des périodes entreprise, c'est-à-dire que les périodes CFA, elles sont obligatoires. Les cours suivis au CFA doivent être suivis. Vous ne pouvez pas prendre les congés sur des périodes CFA. Les congés, on recommande de les poser un petit peu étalés dans l'année, parce que sinon vous êtes trop fatigué. Donc, c'est bien de poser au moins une semaine pendant l'hiver, à peu près au moment de Noël, décembre, janvier, une semaine au printemps, et puis après, on fait ce qui vous reste, deux ou trois semaines l'été. Mais c'est bien de les étaler parce que vous voyez que c'est très fatigant. C'est ça le gros changement par rapport à ce bac pro qui peut être fait aussi en lycée agricole, en formation continue, où vous avez toutes les semaines de vacances qu'ont les lycéens classiques, c'est-à-dire 16 semaines. Et là, si vous le faites en apprentissage, vous n'avez que cinq semaines. Donc, c'est ça la grosse différence et c'est ça qui rend ce bac pro fatigant. Voilà, bien chargé, vous avez le même diplôme que les autres, mais moins de temps pour le réaliser. En revanche, vous êtes formé en entreprise, donc c'est vrai que vous avez une compétence professionnelle importante. Les poursuites d'études, donc la plupart de nos diplômés bac pro poursuivent sur un BPGEPS ou un AEE, c'est-à-dire un diplôme pour enseigner, pour être moniteur d'équitation. Nous avons également des jeunes qui continuent en BTS ou en BTS agricole, donc BTSAX, BTSPA ou bien d'autres BTS. Il y en a qui se réorientent et qui repartent sur des BTS commerce, management, immobilier. On a des jeunes également qui vont sur une formation jeune cheval. Et puis, on a des jeunes qui rentrent dans la vie active, donc soit qu'ils sont embauchés chez leur patron, soit qu'ils trouvent d'autres emplois. Ce bac pro vous permettra par la suite de vous installer et de bénéficier des aides des jeunes agriculteurs puisque c'est un diplôme agricole. Et il permet d'accéder à l'emploi au sein des centres équestres, élevage, écurie de concours, en tant que groom, responsable d'écurie, cavaler soigneur, responsable d'entreprise, etc. Voilà, donc merci de votre attention. On va passer à la partie questions-réponses. Si vous êtes intéressé, donc nous vous demandons également de faire une préinscription sur le site internet de la Bergerie Nationale. Donc vous allez sur le site de la Bergerie. Dans Pôle formation, vous avez un document, enfin un lien vers le site où vous pouvez remplir vos coordonnées, votre demande de formation. Et nous, on pourra vous contacter. Pour une entrée en bac pro, on vous demande également, donc vous pouvez joindre les documents directement sur le site, votre attestation de Gallo 4 et les bulletins scolaires des deux dernières années scolaires, enfin de l'année en cours et de l'année passée. Donc si vous êtes en troisième, vous pouvez nous joindre vos bulletins de troisième et vos bulletins de quatrième. Ça nous permettra de faire un petit peu le point sur votre niveau et de voir avec vous s'il vaut mieux, par exemple, pour des jeunes qui sont déjà en seconde, est-ce qu'il vaut mieux refaire une seconde ou est-ce qu'il vaut mieux aller entrer directement en première et terminale. Vous avez également possibilité, si vous entrez en seconde, de passer le BEPA, le BEP agricole cavalier soigneur, donc qui se fait sur l'année de seconde et l'année de première, donc avec des CCF, avec des systèmes de contrôle en cours de formation qui permettra de valider le BEPA en plus du bac pro, donc vous aurez un niveau 5 et un niveau 4. Ensuite, nous vous recontacterons une fois que vous avez chargé vos documents, que vous avez rempli le dossier et puis ceux qui voudront pourront bien sûr venir quand même au CFA faire une petite visite, on pourra se rencontrer. Et puis, ce qui va vraiment valider votre inscription, c'est la signature du contrat d'apprentissage. Donc vraiment, c'est une fois que vous avez trouvé l'entreprise qui vous signe le contrat que l'inscription est validée. Donc c'est vraiment ça qui va être important. On va pouvoir passer aux questions. Alors, comment on les voit ? Je ne sais pas, donc je sors du PowerPoint. Arnaud, on va passer aux questions, je sors du PowerPoint, c'est ça ? Oui, tu fais ça. Les questions passent. Ah, il peut ouvrir la micro. Ah voilà, vous pouvez rouvrir vos micros si vous voulez poser les questions à l'oral ou sinon les écrire. Alors, la formation est-elle en internat ? Donc oui, nous proposons un service d'internat qui accueille les jeunes du lundi matin. Les cours commenceront le lundi à 11h30 et finiront le vendredi à 15h30. Donc les jeunes sont accueillis du lundi au vendredi en pension complète pour un coût actuellement de 120 euros par semaine. Donc, il y a une possibilité d'être en internat, mais ce n'est pas obligatoire. Ceux qui sont à côté pourront aussi être externes ou demi-pensionnaires. Voilà, tout est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Je prends le micro, ça ira plus vite. Oui. Vous avez parlé d'entrée à partir d'un CAPA. Le CAPA, c'est quoi ? Le CAPA, c'est un CAP, Certificat d'Aptitude Professionnelle. Et celui qui est le plus en lien avec notre bac pro, c'est le CAPA Soigneur d'Equidée. Soigneur d'Equidée. Vous le faites aussi ? Alors, on le fait, nous, mais en formation adulte. En général, les jeunes qui le font, qui viennent chez nous par la suite, le font plutôt à Maison Lafitte. D'accord, c'est Maison Lafitte. Voilà. Alors, il y a une autre question. Est-il possible d'être interne qu'une partie de la semaine ? Alors non, en revanche, ça, c'est… Vous pouvez changer en cours d'année, c'est-à-dire que vous pouvez changer au trimestre, mais par contre, l'internat, vous allez le payer à la semaine. Donc, alors après, ce sera à voir avec la vie scolaire, mais… Pas de notre connaissance. Voilà, notre connaissance, c'est plutôt pour la semaine complète. Le Gallo 4 est vraiment un prérequis ? Oui, le Gallo 4 est vraiment un prérequis parce que les niveaux après d'exigence, nous, c'est pareil, il va y avoir des CCF, c'est-à-dire des contrôles en cours de formation en équitation. Il y en a dès l'année de première et puis ensuite, il y en a sur l'année de terminale. Et donc, l'idée, c'est de mener les jeunes en fin de terminale à un Gallo 7. Et c'est vrai qu'il faut quand même… Ils vont travailler dans des entreprises hippiques, donc il faut qu'il y ait quand même une connaissance du cheval, être capable de s'occuper de chevaux en sécurité. Donc, c'est vrai que le Gallo 4, c'est vraiment un prérequis. Voilà, puis ils vont faire du débourrage sur l'année de première, donc il faut quand même maîtriser un petit peu le niveau ECA. Avez-vous une liste d'établissements ECA qui prennent en alternance dans les épines ? Alors, on a des entreprises avec lesquelles on travaille. On va constituer une liste de maîtres d'apprentissage qui recherchent. Et en général, on la transmet à partir du mois de mai-juin, parce que là, c'est un peu tôt encore. Les entreprises ne savent pas… Enfin, nous, on a du mal à établir une liste. Et on n'a que peu d'entreprises pour l'instant qui nous ont dit déjà qu'ils rechercheraient pour l'année prochaine. Donc, c'est vrai que donner trois ou quatre contacts à une centaine de candidats, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, pour l'instant, ce qu'on recommande, c'est que chacun fasse ses recherches de son côté. Vous demandez dans les établissements où vous montez à cheval, à des coachs que vous avez pu avoir. Enfin, voilà. Puis, il faut se déplacer. Il faut se déplacer un peu partout, aller voir les gens, donner des CV, des lettres de motivation. On fera le point. On assurera un suivi ensuite pour voir où vous en êtes de votre recherche. Et nous, à partir du mois de mai, on aura une liste d'entreprises qui cherchent un peu plus conséquente qu'on pourra remettre aux jeunes qui sont toujours en recherche et qui ne trouvent pas. Bonjour. Je pose une question à l'oral. Notre fille est en quatrième Ulysse actuellement au collège. Je voulais savoir s'il existait un système un peu équivalent pour aider les jeunes pour les matières générales qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors, nous, on n'a pas vraiment un système particulier. En revanche, on va positionner tous les jeunes qui rentrent en formation chez nous. On va les regrouper au début du mois de juillet sur une journée de positionnement. Donc, on va positionner les jeunes dans les matières générales, donc maths, français, physique, anglais. Et suite à ce positionnement, on va pouvoir, sur l'année de seconde, on a un créneau de deux heures chaque semaine qui est consacré à la remédiation, la remise à niveau. Et donc, on va pouvoir aider les jeunes là où ils en ont besoin. Parce qu'évidemment, on a des niveaux très disparates, très variés. Et l'idée, c'est d'essayer de remettre un petit peu tout le monde à niveau dans les matières générales. Ensuite, on a pas mal travaillé sur tout ce qui est PAP, parcours d'accompagnement personnalisé, sur les demandes d'aménagement des preuves aux examens. On a des collègues qui ont été formés à l'accompagnement des troubles 10. Voilà. Mais sinon, on n'a pas de… Tout le monde va suivre la même formation, Bac Pro CGEH. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des personnes qui viennent des maisons familiales rurales ? Oui, oui, oui. On a des personnes qui arrivent de MFR, tout à fait. Soit qui ont fait des quatrièmes, troisièmes agricoles, soit qui ont fait une seconde déjà production animale ou gestion de l'entreprise IPIC dans une MFR et qui rejoignent notre établissement en première et terminale. C'est possible de vous rejoindre deux secondes et de refaire une seconde, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on demande les bulletins, qu'on voit ça ensemble. Après, ce qui est bien, c'est de faire un entretien pour qu'on fasse le point ensemble. Mais si vous estimez que la seconde n'a pas été… Enfin, que le niveau est difficile, n'a pas été efficace, on peut tout à fait envisager de recommencer une seconde. Dans ce cas-là, il faut trouver une entreprise qui signe un contrat sur les trois ans de formation. D'accord. Merci. Je vous en prie. Vous avez des personnes qui viennent du 92 ? Ah oui, bien sûr. On peut venir de toute la France. Donc, évidemment, la plupart viennent d'Îles-de-France. Mais on a cette année un jeune qui vient d'Alsace. On en a qui viennent de l'Oise. Oui, de Normandie. Oui, et de même que l'entreprise de formation peut être située partout en France. Après, c'est lourd en trajet. Après, voilà, il faut organiser les trajets, les déplacements, etc. Mais il n'y a pas de limite géographique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Combien de places en internat ? Autant que de places dans les classes. C'est-à-dire que nos classes peuvent être à 25, 26. Et donc, on a… Deux secondes. On a six classes. Alors, ils sont en alternance. Donc, chaque session, on a une classe de seconde, une classe de première, une classe de terminale. Fois deux. Donc, trois fois. Oui, mais à l'internat, on les a une fois. Une fois. On a 25 fois trois. 75. Voilà. On a environ 75 places à l'internat. Quel suivi avez-vous vers les entreprises ? Le tutorat, les visites en entreprise. Tout à fait. Donc, chaque jeune va se voir attribuer, quand il entre en formation, un tuteur, donc un formateur qui va le suivre de manière plus individuelle et qui va être en lien avec son maître d'apprentissage, le contacter au téléphone et réaliser au moins une fois par an une visite en entreprise. Voilà. Pour faire un peu le suivi, voir si tout se passe bien et si la formation se déroule correctement au CFA et en entreprise. Combien y a-t-il de candidats ? Oui, ça dépend des années. On a souvent quand même autour d'une cent… Oui, entre 100 et 150 dossiers. Après, tous ne poursuivent pas leur démarche. Et puis, après, ce qui va être vraiment déterminant, c'est la recherche d'entreprise. C'est-à-dire que nous, là, depuis 3-4 ans, on n'a jamais refusé, enfin, je veux dire, on a toujours eu de la place pour des jeunes qui trouvaient une entreprise. Donc, c'est vraiment ça qui va être déterminant, c'est la recherche d'entreprise d'apprentissage. Donc, on va avoir deux classes de secondes qui vont s'ouvrir, c'est-à-dire une cinquantaine de places en seconde. En première, on a des classes qui sont déjà existantes, qui vont poursuivre. Donc, c'est vrai qu'en première, on va avoir une vingtaine de places. Et puis, voilà. Alors, la visite a-t-elle lieu, même si l'entreprise est à Paris ? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. La visite a lieu, même si l'entreprise est à Paris, oui, oui. C'est plus difficile si l'entreprise est hors région parisienne. Quand c'est très loin, on peut faire, voilà, simplement des appels téléphoniques si besoin. L'internat est-il obligatoire ? Non, l'internat, c'est un service supplémentaire, mais il n'est pas obligatoire. Donc, les jeunes peuvent… Après, ce qu'il faut… Il faut conseiller quand même. Il faut être en cours à 8h30, les horaires, c'est lundi 11h30, 17h30, mardi, mercredi, jeudi 8h30, 17h30, et vendredi 8h30, 15h30. Donc, il faut s'assurer de pouvoir être en cours tous les matins à 8h30. Donc, sachant qu'on est au milieu du parc du château, il y a un bus qui arrive, mais qui ne correspond pas forcément à nos horaires, donc il faudra vraiment que le jeune puisse être présent, enfin, voilà, être assuré d'être à l'heure tous les jours à 8h30 en cours. C'est possible de changer en cours d'année, c'est-à-dire que vous pouvez commencer l'année externe et puis changer pour le deuxième trimestre et devenir interne si vous voyez que c'est trop compliqué ou vice-versa. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Y a-t-il des aides pour les frais d'internat ? Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Ça doit passer par des allocations. Il y a parfois des allocations. Ça dépend de la région. Ça peut voir avec la vie scolaire. On a régulièrement ce genre de demande, mais ça passe par un autre service que le nôtre. Peut-on être en internat à la fois au CFA et en entreprise ? Le coût est-il alors moins élevé ? Alors, vous pouvez être en internat au CFA. Et si vous êtes en entreprise, vous êtes logé sur la structure. Si la structure loge. Si la structure loge, mais ça ne changera pas le coût de l'internat. Ça, c'est sûr. Ça change le coût de la rémunération du jeune, en revanche. Si le jeune est logé par l'entreprise, l'entreprise peut prélever un petit montant pour le logement de l'apprenti. Mais ça ne modifie pas sa facture d'internat du CFA. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Selon les ressources, est-il des aides selon les ressources ? Il faudra faire une demande à la vie scolaire, je pense. Oui, il faudra, je pense, demander au niveau de la vie scolaire. Parce que là, on se coupe de la partie pédagogique. Et c'est vrai que ça, je... Pas d'autres questions ? Bon, de toute façon, nous vous invitons vraiment à... Merci, c'est une très claire journée. Merci à vous. Toutes ces réponses. Voilà, merci à vous. Et surtout, inscrivez-vous sur le site. Nous vous recontacterons et nous pourrons organiser un rendez-vous au CFA. Alors, je vous redonne, donc, il y a le contact sur le site internet. Mais vous pouvez également nous joindre au secrétariat du CFA au 01 61 08 68 10. Et envoyer sinon un mail, formation.apprentissage, arrobase, bergerie-national.fr. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet également. Et donc, oui, on ne s'était pas présenté en début de formation. Moi, je suis madame Adair. C'est bien, on le fait, là. C'est bien, c'est mieux que rien. Coordinatrice de formation. Donc, voilà, on pourrait être amené à se joindre et à se voir par la suite. Je m'appelle Brigitte Pras. Je suis formatrice sur la formation Bac Pro, entre autres. Et moi, je suis madame Polak, la petite voix off. Je suis coordinatrice du BEPA, la formation BEPA. Merci à vous, merci pour votre participation.